bonjour mes loulous aujourd'hui je vais vous raconter mes lunettes de rêve de alan metz ding dong ding mon réveil sonne il est trop tôt je n'ai pas les yeux en face des trous à l'école je n'arrive même pas à lire ce qui a écrit au tableau il va falloir porter des lunettes dit la maîtresse non je ne veux pas de lunettes mais j'ai beau protester ou m'emmène voir le médecin il me regarde dans les yeux avec des appareils compliqués et me dit il va falloir porter des lunettes non je ne veux pas de lunettes mais j'ai beau protester on m'emmène voir la marchande la marchande aime bien celle là moi celle ci à la limite finalement on achète ça oh là là tout le monde va me traiter de serpent à lunettes je vais jeter ces horreurs à la poubelle tu es un éléphant me dit maman personne n'osera se moquer de toi non je ne veux pas de lunettes mais arrête ces enfantillages me dit maman tu es grand maintenant maman est en colère elle a de très beaux yeux ma maman et grâce à mes lunettes je m'en aperçois seulement maintenant je vois aussi très bien les oiseaux dans le ciel ah je ne suis plus bigleux je regarde d'aigle mais je m'en montre complètement ces lunettes sont nulles toute la journée maman me tient à l'oeil je ne peux pas jeter ces sales lunettes à la poubelle elle m'accompagne à l'école et je fais une entrée remarquée dans la cour super mon copain julien salut serpent à lunettes se moque julien si tu m'appelles encore une fois comme ça ça ira mal pour toi face de rats mon oeil répond julien tu n'osera rien faire devant la maîtresse petit serpent à sonnette c'est vrai que la maîtresse est un peu revêche mais tant pis j'envoie ma trompe dans la figure de julien ce cochon me balance son point dans l'oeil mes lunettes valse ça y est maintenant je suis aveugle et pas facile de retrouver des lunettes mes lunettes je viens de les écraser je vois vaguons julien gesticulé devant moi en hurlant de rire oeil pour oeil dent pour dent je vais lui faire regretter de se moquer de moi je l'attrape par l'épaule et je transforme ce vilain cochon en sandwich saucisson mince j'ai écrasé la maîtresse la maîtresse est aplatie s'écrit julien comme une crêpe ajoute paul faut aller chercher un médecin dit sophie puis oui j'y vais et je me précipite hors de l'école les larmes aux yeux comme je suis déjà borne à cause de ce cochon de julien les lames font que je ne vois vraiment plus grand chose bref je suis quasi aveugle mais je ne suis pas muet alors je crie y'a-t-il un médecin personne ne répond j'entends juste des bruits de la rue et tout à coup je n'entends plus rien je tombe je tombe dans le noir et sur mes fesses boum tout est noir ça y est cette fois ci je suis aveugle pour de bon au secours qu'est ce qui se passe ici d'une voix où suis-je qui êtes vous tu es mieux comme une top dit la voix en rigolant ici on est dans les égouts mon petit vous avez raison monsieur je suis mieux et j'ai cassé mes lunettes et la maîtresse tout ça me paraît un peu fou mais entre big le faut se tenir les coudes tiens voilà mes lunettes de secours prend les elles sont toutes vieilles et toutes cassées elles vont te dépanner merci monsieur top grâce aux lunettes de monsieur top je vais voir le docteur de maman lui non plus ne comprend pas trop à ce que je lui dis mais comme il est gentil il vient avec moi et puis il est drôlement fort il remet la maîtresse en marche en trois fois rien de temps la maîtresse n'est pas si revêche que ça elle ne m'en veut pas du tout c'est juste un accident dit-elle et tout le monde est super content vive le big eu crie tous mes copains c'est à ce moment là qu'arrive maman et comme ça je ne suis même pas grondé parce que finalement il y a juste mes lunettes qui ont été cassés dans cette histoire alors maman m'achète des lunettes comme ça et l'histoire est finie bonne nuit pour ceux qui vont se coucher je vois on last oui Sous-titrage FR ?